L'audience de confirmation des charges a retenu compte le président Luang Babo prend fin ce jeudi 28 février 2013 et comme annoncé dès l'ouverture de l'audience le 19 février dernier les juges rendront leur verdict sur la toute première requête sinon observation de la défense concernant l'irrécevabilité de l'affaire bien sûr en cours et comme on peut s'y attendre il serait surprenant que la défense y gagne un gain de cause malgré toutes les remarques pertinentes du professeur de droit pénal international Dov Jacob. Je commence donc par la recevabilité. Au cœur de la recevabilité il y a le principe de complémentarité. Ce principe articule les rapports entre la Cour et les autorités nationales et accorde une primauté à ces dernières. Par ailleurs le principe de complémentarité doit se comprendre en rapport avec l'obligation de poursuivre les auteurs de crimes internationaux qui pèsent sur les états en droit international. Cette obligation est d'ailleurs reconnue dans le préambule du statut de Rome au même titre que celui de la complémentarité. En d'autres termes, la complémentarité ne peut se comprendre comme un choix accordé aux juridictions nationales de poursuivre, mais au contraire comme l'obligation de poursuivre en premier lieu. C'est à la lumière de cette obligation que le test juridique de complémentarité doit être compris. A cet égard, la défense rappelle qu'au titre de l'article 17 du statut une affaire est irrecevable si, et je cite, « Elle fait l'objet d'une enquête ou de poursuite de la part d'un état ayant compétence à moins que cet état n'ait pas la volonté ou soit dans l'incapacité de mener véritablement à bien l'enquête ou les poursuites. » Il y a donc deux étapes dans le test de complémentarité. Premièrement, y a-t-il enquête ou poursuite au niveau national ? Et deuxièmement, « L'État est-il incapable ou n'a pas la volonté ? » Ayant déposé sa requête en irrecevabilité, la défense invite à s'y référer pour les détails de l'argumentation et souhaite juste ici insister sur quelques points essentiels. Commençons donc par l'existence de procédures au niveau national. La défense rappelle que le président Bagbo a été arrêté le 11 avril 2011 par les forces fidèles à Alassane Ouattara avec le soutien des forces de l'ONU-Ci et de la France. Comme le souligne lui-même le procureur au paragraphe 15 de son document contenant les charges. Il sera détenu pendant près de 8 mois à Korogo dans le nord du pays sans titre et sans mandat jusqu'à son transfert à la haie le 29 novembre 2011. pendant cette période s'il y a eu une certaine opacité de la part des autorités ivoiriennes sur les raisons de sa détention il ne fait aucun doute qu'il existait bien des poursuites contre le président Bagbo. Cela est le plus clairement attesté par sa mise en examen le 18 août 2011. Rien n'indique aujourd'hui qu'il a été mis fin à ces poursuites. D'ailleurs le procureur lui-même confirme l'existence de ces poursuites en juin 2012 lors de la procédure de mise en liberté provisoire en affirmant que si la chambre préliminaire devait prononcer cette mise en liberté provisoire le président Bagbo devrait être renvoyé devant les juridictions ivoiriennes pour être poursuivi. La défense note à ce titre avec intérêt le soutien apporté à l'époque et de façon anticipée du bureau du procureur pour la présente recrétation enquête. Une fois l'existence de poursuites établie il reste à déterminer plus précisément si celle-ci concerne substantiellement le même comportement comme l'exige la chambre d'appel de la présente cour. La défense considère que le comportement à prendre en compte est le comportement en rapport avec le contexte dans lequel auraient eu lieu les crimes plutôt que le comportement en rapport direct avec la commission des crimes eux-mêmes. en effet on voit bien à la lecture du document contenant les charges que le cœur de ce qui est reproché au président Gbagbo ce ne sont pas les quelques événements précis choisis par le procureur mais la soi-disant mise en œuvre d'une politique générale visant à rester au pouvoir par tous les moyens. Or c'est exactement ce qui lui est reproché dans les procédures engagées contre lui en Côte d'Ivoire. La défense invite à ce titre la chambre à ne pas se contenter de constater que le président Gbagbo est seulement poursuivi pour crime économique devant les juridictions nationales ce qui est c'est un simple habillage cosmétique visant à cacher une réalité qui est bien plus complexe comme l'attestent les documents fournis par la défense à la chambre au soutien de sa requête en irrecevabilité. Ces documents montrent sans ambiguïté que ce qui est reproché au président Gbagbo c'est son comportement pendant la crise postélectorale dans la mise en œuvre d'une volonté de rester au pouvoir à tout prix faisant ainsi écho presque point par point au décessé du procureur. Dans le même ordre d'idées les enquêtes nombreuses menées en Côte d'Ivoire contre les anciens collaborateurs du président Gbagbo portent nécessairement sur le président Gbagbo. En effet, quel procureur sérieux pourrait affirmer qu'il enquête sur tous les présumés exécutants de crimes allégués sans enquêter sur celui qui les aurait supposément ordonnés ? Il ne fait donc aucun doute que c'est bien substantiellement le même comportement qui fait l'objet d'enquêtes en Côte d'Ivoire et qui est la base des poursuites engagées contre le président Gbagbo devant la présente cour. La défense invite donc la Chambre préliminaire en application de l'article 17 du statut à déclarer la présente affaire irrecevable et ce d'autant que la Côte d'Ivoire n'est ni incapable ni ne manque de volonté pour traduire le président Gbagbo en justice comme nous allons à présent le développer brièvement. Le problème est que les juges de la CPI conscients de cette pertinence déjà évoquée dans les affaires Katanga et Lobanga trouveront bien d'autres arguments pour faire échouer la thèse du professeur Jacob à savoir que le comportement dont parle le professeur Jacob ne saurait être compris de la même façon. Pour les juges de la CPI le mot comportement signifierait bien tous les crimes rélevants de la compétence de la CPI et non le seul comportement du suspect ou dans le cas d'espèce du président Laurent Gbagbo dans sa globalité pendant la crise post-électorale où la CPI serait amenée à se prononcer sur tous les crimes les crimes économiques y compris pourtant déjà poursuivis en Côte d'Ivoire. Mais le professeur Jacob ainsi que l'ensemble des membres de l'équipe de défense du président Gbagbo le savent. C'est pourquoi toujours lui Jacob Dove évoquera hier mercredi 27 février la concomitance des paragraphes A et D de l'article 25.3 du statut de Rome sur la question de la responsabilité pénale individuelle du président Laurent Gbagbo. Ainsi les chambres de cette Cour ont à de nombreuses reprises réaffirmer la différence entre 25.3a qui concerne la commission des crimes et les paragraphes suivants c'est-à-dire 25.3b c et d qui touchent à différentes formes de complicité. De cette différence les juges ont tiré une hiérarchie. Il faut d'abord considérer la commission puis la complicité. Cette approche est illustrée par exemple dans la décision de confirmation des charges dans Katanga. Et je cite « Si la Chambre conclut qu'il existe des preuves suffisantes donnant des motifs substantiels de croire que l'accusé est conjointement responsable en tant qu'auteur principal, toute autre question relative à sa responsabilité en tant que complice serait sans objet. Cette hiérarchie entre les modes de responsabilité implique également qu'ils ne sauraient donc tous deux être confirmés contrairement à ce que demande le procureur. Ainsi, la Chambre préliminaire 2 dans l'affaire Ruto, Cosgei et Sang exprimait, je cite « Des doutes sur la validité de la démarche consistant à tirer des conclusions concomitantes sur des formes de responsabilité présentées comme subsidiaires les unes aux autres. Une personne ne saurait être considérée à la fois comme auteur principal et comme complice d'un même crime. » Fin de citation. À la lumière de ce qui précède, la Défense demande donc respectueusement à la Chambre de ne pas accéder à la demande du procureur sur la confirmation cumulative des deux modes de responsabilité. C'est uniquement si la responsabilité sous 25.3 n'est pas engagée que la responsabilité sous 25.3 pourrait l'être éventuellement. Parce qu'encore une fois, une personne ne peut être l'auteur est le complice d'un même crime. Le procureur, dans sa précipitation d'ajouter un mode de responsabilité, n'a pas pris le temps de bien comprendre cette distinction de bon sens entre les deux modes de responsabilité. Cette confusion explique les déficiences du raisonnement et de la preuve du procureur sur le mode de responsabilité sous 25.3D. Avant d'évaluer le raisonnement du procureur, il convient de rappeler brièvement les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité sous 25.3D. Premièrement, il faut établir l'existence d'un groupe de personnes agissant de concert pour commettre un crime relevant de la compétence de la Cour. Il faut donc que le procureur identifie précisément 1. les membres du groupe et 2. leur intention criminelle. Deuxièmement, il faut identifier une contribution de la part de la personne poursuivie directement à la commission des crimes. Troisièmement, il faut identifier l'intention de contribuer soit pour faciliter la commission du crime, soit en connaissance de l'intention criminelle du groupe agissant de concert. A la lumière de ces conditions, il apparaît évident que le procureur n'a pas fourni des preuves suffisantes donnant des motifs substantiels de croire que le président Gbagbo a contribué à la commission d'un crime au sens de l'article 25.3D. Les deux aspects les plus problématiques du raisonnement du procureur sont en rapport à l'identification du groupe et de son intention d'une part et la contribution alléguée du président Gbagbo d'autre part. En ce qui concerne le groupe agissant de concert, il est identifié dans le DCC comme, et je cite, des commandants et des membres des forces pro-bagbo dont ce dernier. Au-delà de cette affirmation vague, le procureur n'identifie jamais précisément dans le DCC ni les membres du groupe ni leur intention criminelle. Le procureur procède par renvoi à des paragraphes antérieurs du DCC. C'est la note de bas de page 464 du DCC. Or, si on analyse les renvois, il n'apporte aucune précision sur ces deux points. Prenons-les rapidement. Le premier renvoi est au paragraphe 32 à 42 du DCC. C'est un paragraphe concernant la supposée existence d'une organisation au sens de l'article 7.2 et ne permettent à aucun moment d'identifier précisément les membres du groupe agissant de concert ni l'intention avec les quatre crimes allégués dans les charges. La défense note d'ailleurs l'utilisation assez libérale que fait le procureur du terme de précisément. Ainsi, le 20 février dernier, mon collègue du bureau du procureur affirmait, je cite, « Enfin et précisément dans l'organisation de Laurent Gbagbo, il y a les leaders de la galaxie patriotique. La galaxie patriotique, c'est une nébuleuse de divers groupes soutenant Gbagbo. Les leaders, une nébuleuse, divers groupes. Il faut convenir que le procureur s'astreint ici à un standard de précision assez bas. Le second renvoi est au paragraphe 59. Ce paragraphe allègue l'existence d'un plan commun entre le président Gbagbo et, je cite, « les membres de son entourage immédiat ». Sans plus de précision, une fois encore, sur ses membres. Le troisième renvoi est au paragraphe 85 du DCC qui évoque les contributions coordonnées par d'autres intervenants. Encore une fois, sans grande précision sur qui sont ces autres intervenants. et surtout, ce n'est pas la même chose de contribuer à un plan commun et d'être le membre d'un groupe agissant de concert. C'est justement la raison pour laquelle il existe des membres de responsabilité différents dans le statut. Ce que le procureur semble, une fois encore, vouloir ignorer. Enfin, le dernier renvoi est au paragraphe 90 du DCC qui semble recouvrir la connaissance des, et je cite, « co-auteurs » des crimes. Qui sont-ils ? Le paragraphe ne le mentionne pas. Quelle est leur intention criminelle ? Le paragraphe ne le mentionne pas non plus. Aucun des quatre renvois ne permet donc à la Défense d'identifier avec certitude qui sont les membres du groupe agissant de concert ou leur intention criminelle. La Défense tient d'ailleurs à cet égard à déplorer l'utilisation exagérée des renvois faits par l'accusation. Par exemple, en audience vendredi dernier, mon collègue a renvoyé en rafale à pas moins de 14 notes de bas de page qui contiendraient des éléments relatifs à l'intention de ce groupe agissant de concert. 14 notes de bas de page. Déjà, ces renvois ne sont pas les mêmes que ceux effectués dans le DCC et que j'ai précédemment mentionné. Ce qui est d'un vœu tardif que le DCC lui-même n'était pas assez précis. Surtout, ces renvois faits en audience ne sauraient satisfaire aux exigences d'informer le suspect dans les délais les plus courts et de façon détaillée de la nature de la cause et de la teneur des charges. Au final, le jeu de pistes imposé à la défense et à la chambre par le procureur n'aboutit nulle part. Un peu comme les escaliers qui se replient sur eux-mêmes dans les tableaux des chairs. Le procureur ne démontre jamais qu'il existe bien un groupe agissant de concert avec une intention criminelle et surtout agissant indépendamment du président Gbagbo. Au contraire, le procureur n'a cessé de vouloir démontrer que sans le président Gbagbo il n'existerait pas de plan commun ou de prise de décision indépendante des soi-disant co-auteurs ou exécutants. Ainsi, et seulement à titre d'exemple, l'accusation nous affirmait le 21 février dernier que le président Gbagbo était, je cite, « l'ultime responsable de la politique de violence contre les civils » et le même jour que Simone Gbagbo ne pouvait tenir un meeting sans l'accord de son mari. Le lendemain, l'accusation assistait une fois encore sur l'idée que c'est le président Gbagbo qui donnait des instructions précises tant à Simone Gbagbo qu'à Blaigoudé qui ne pouvait, au dire du procureur, agir sans le consentement du président Gbagbo. Il faudrait savoir ce que veut le procureur. Le président Gbagbo est-il auteur ou complice ? Son entourage est-il une masse d'exécutants aveugles ou les membres d'un groupe agissant de concert avec une intention spécifique ? Les éléments avancés pour prouver l'une des hypothèses ne sauraient logiquement être simplement réutilisées pour prouver presque le contraire. Les déficiences du DCC concernent également la supposée contribution du président Gbagbo. La défense a déjà soulevé la question de la difficulté d'invoquer, comme le fait le procureur, les mêmes contributions sous les deux modes de responsabilité, allant jusqu'à inclure le président Gbagbo dans le groupe agissant de concert et lui imputant la définition du plan commun de ce groupe. Si le président Gbagbo a effectivement fait tout cela, en quoi serait-il un contributeur plutôt qu'un auteur ? Par ailleurs, maître Fovot-Ivanovitch a déjà abondamment démontré dans le cadre de la discussion sur 25.3a que les contributions alléguées du président Gbagbo n'étaient pas recevables car pas suffisamment étayées. Plus spécifiquement, en lien avec 25.3a, la défense tient à souligner que, contrairement à ce qu'affirme le procureur, la contribution à démontrer n'est pas la même dans les deux modes de responsabilité. Ainsi, dans le cadre de 25.3a, la contribution s'entend par rapport au plan commun. Par contre, dans le cadre de 25.3a, la contribution s'entend par rapport au crime. L'accusation semble vouloir ignorer cette distinction lorsqu'elle affirmait en audience vendredi, et je cite, « L'élément de l'article 25.3d selon lequel l'accusé a contribué au crime est inclus dans l'élément de l'article 25.3a selon lequel l'accusé a apporté une contribution au plan commun et par ce truchement au crime. » En s'exprimant ainsi, mon collègue du bureau du procureur tente de contourner la différence entre les deux modes de responsabilité par une pirouette linguistique. Or, on ne saurait assimiler la contribution à un plan commun à la contribution à un crime. Comme le soulignait d'ailleurs la juge Van Den Waagard dans son opinion dissidente dans l'affaire Katanga, la preuve d'une contribution essentielle à un plan n'implique pas forcément la preuve d'une contribution non-essentielle à un crime. Une autre observation pertinente qui avait mis la puce à l'oreille des juges en Speter Kold et Kristen Van Winger qui n'avait pas manqué d'instruire le procureur sur la réqualification de ses charges en visant l'article 28 cette fois-ci du statut de Rome. Madame le Président, je vais terminer ma présentation ici mais j'aimerais ajouter cependant que l'accusation a l'intention maintenant de présenter ses arguments en ce qui concerne l'interprétation juridique de l'action indirecte au titre de l'article 25.3a et de la responsabilité au titre de l'article 25.3d par écrit dans le cadre de son mémoire de clôture. avant que vous finissiez nous avons une question de le juge Kaul le juge Kaul oui j'ai une question pour l'accusation bien sûr vous avez expliqué tout d'abord en détail le mode de responsabilité pénale en application de l'article 25.3a et ensuite vous nous avez parlé vous avez dit que d'après l'accusation l'article 25.3d pourrait aussi être mise en oeuvre bien je pense qu'il l'accombe à l'accusation d'étudier en détail toutes les qualifications juridiques éventuelles en matière de responsabilité pénale je serais très intéressé de savoir exactement quelles sont les réflexions de l'accusation en ce qui concerne la responsabilité en application de l'article 28 de la responsabilité du supérieur hiérarchique bon je comprends bien que ma question arrive un peu à l'impromptu cela dit je suis parfaitement prêt à accepter que l'accusation nous demande un peu de temps de réflexion avant de nous répondre avec réflexion collégiale bien sûr de la part de l'accusation ce serait bon sans doute d'obtenir une bonne réponse bien étoffée bien sûr dans la mesure où bien sûr si l'accusation considère qu'elle est capable de répondre maintenant tout de suite de manière détaillée et de fait je serais ravie de l'entendre à ce qui me concerne en tout cas voilà ma question et pour ce qui est de la troisième exigence de l'article 28 Bagbo était le commandant en chef il avait contrôle effectif il avait l'autorité sur toutes les branches du FDS donc d'après nous c'est ainsi que les faits et les éléments de preuve présentés présentés dans notre présentation satisfont bien aux exigences demandées à l'article 28 de plus bien sûr nous pouvons bien sûr vous répondre aussi par écrit dans le cadre de nos arguments en clôture ayant terminé sur le mode de responsabilité sous 25 3D la défense souhaiterait conclure cette partie en présentant quelques brèves remarques sur la responsabilité du supérieur hiérarchique sous l'article 28 qui a été discuté en audience vendredi dernier suite à la question de monsieur le juge Cole l'accusation a répondu qu'elle considérait que cette forme de responsabilité pouvait être engagée sur la base des éléments de preuves fournies vous comprendrez madame la présidente madame monsieur les juges que cela laisse la défense dans la situation délicate où le procureur s'est prononcé sur un mode de responsabilité non prévu au DCC sans que la défense ne soit en mesure de répondre certes dans l'affaire Bemba c'est plusieurs semaines après la fin de l'audience que la chambre préliminaire a invité le procureur à amender son DCC et donc à la défense de déposer des observations cependant la différence est que dans Bemba la question du mode de responsabilité sous l'article 28 n'avait été soulevée ni par les juges ni par l'accusation lors de l'audience de confirmation des charges il nous semble donc qu'à partir du moment où l'accusation a effectivement déclaré en audience que la responsabilité du supérieur hiérarchique pouvait être engagée il serait contraire au principe du contradictoire et de l'équité de l'audience que la défense ne puisse pas répondre or il est impossible de répondre sur la base des quelques remarques faites par le procureur en audience par conséquent il nous semble que l'option la plus raisonnable serait de suspendre l'audience et d'inviter le procureur à présenter une argumentation plus précise ce qui permettra ensuite à la défense de répondre convenablement comme on le voit face au vide juridique du dossier le procureur contre Laurent Gbagbo les juges de la CPI bien que convaincus qu'il aurait eu des crimes commis de part et d'autre pour ne pas dire des deux camps en Côte d'Ivoire tentent de faire ici passer en force une jurisprudence celle de condamner toute personne même pour des motifs politiques pourvu que cette affaire soit nous motivée par la communauté dite internationale de la CPI pour la CPI de la CPI de la CPI de la CPI Merci.